L'intelligence des chiens ou des chevaux n'est plus à prouver. Mais bien d'autres espèces sont dotées de capacités cognitives que vous ne soupçonnez même pas. Partout dans le monde, des scientifiques étudient l'intelligence du meilleur ami de l'homme, le chien. Savez-vous que certains infirment qu'elle est supérieure à celle d'un enfant de 3 ans ? À quoi pensent-ils ? Que font-ils lorsque nous ne sommes pas là ? Pourquoi ont-ils l'air malheureux en notre absence ? Nous avons essayé de comprendre la psychologie des chiens en rencontrant un spécialiste près de Montpellier. Reportage de Sandrine Marie. Nous sommes près de Montpellier. Manuel Castaneda forme des éducateurs canins et reçoit aussi des maîtres en difficulté avec leurs chiens. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être les aptitudes cognitives du chien. Et le chien a ses capacités d'analyser une situation, réfléchir, le pour, le contre, avant de prendre une décision pour agir. D'accord ? Les exercices que Manuel propose permettent d'instaurer un dialogue entre le chien et le maître. Une fois le lien en place, les élèves sont surpris. C'est vraiment l'intelligence du chien qu'on ne... Malgré tout, j'en ai eu beaucoup et je ne soupçonnais pas tout ce qu'on pouvait faire avec un chien. Jusqu'à quel point les chiens sont-ils intelligents ? Pour le comprendre, Mac rejoint Manuel Castaneda pour insister à des expériences étonnantes. Manuel, on dit souvent que les chiens ont une certaine intelligence. Mais on sait que la plupart du temps, c'est juste le dressage, le conditionnement qui fait ça. Est-ce que les chiens ont quand même une sorte de capacité de raisonnement ? Alors moi, je dirais purement d'intelligence. Moi, je dirais purement de l'intelligence. J'ai cru de voir ça. Voyons. Mac est sceptique. Pour le convaincre, Manuel lui propose une première expérience. Il prend le jouet préféré d'un chien, en l'occurrence, une balle. Cette jeune fille la place dans l'un des seaux, sans montrer au chien dans lequel elle l'a mise. Puis, elle montre le seau vide. Le chien va-t-il en déduire que la balle se trouve dans l'autre ? Là, Laure lui a montré en dernier le seau vide. Il s'est aussitôt précipité vers le seau dont il a déduit, en une fraction de seconde, que c'était celui qui forcément avait la balle. Est-ce qu'on peut comparer cette capacité de déduction à celle, je ne sais pas moi, d'un enfant ? Oui. Regarde là-bas. Pas bouger. Mac veut en avoir le cœur net, il refait l'expérience lui-même. Regarde. Va chercher. Go. Là, c'est la preuve ultime qu'il me fallait que les chiens aient une vraie capacité à raisonner. Nouvelle installation, nouvelle expérience. Pour aller plus loin, nous allons maintenant comparer les capacités de réflexion d'un chien à celles d'un enfant. Objectif, évaluer l'âge intellectuel du chien. Clément, un an, Noam, deux ans et Lucas, trois ans, vont se prêter au jeu. Mac lesgui place un ballon derrière un grillage. Que vont faire les enfants ? Alors Clément, 13 mois, il va voir la balle. Est-ce qu'il va essayer de l'attraper par là ? Est-ce qu'il va contourner ? Est-ce qu'il va venir nous voir en disant « j'y arrive pas, il faut m'aider ». Clément, un an, hésite. Il ne trouve pas la solution. Mac lui montre au bout d'un moment le chemin à emprunter. Clément, regarde. Je vais là. Je vais là. Accompagné de son père, il finit par aller chercher sa balle. Oh la balle, bravo ! Avec Noam, deux ans, l'hésitation dure moins longtemps. On voit vraiment qu'analyser, avoir une analyse globale de l'environnement, on ne naît pas avec, c'est une évidence. Mais on ne l'a pas non plus à deux, trois ou quatre mois. Encore à 13 mois, on ne l'a pas complètement. Par contre, là, à deux ans, il n'a pas hésité longtemps. Lucas, trois ans, lui, trouve tout de suite la solution. Facile ! Ouais ! Bravo ! Résultat, à un an, l'enfant ne trouve pas la solution. À deux ans, l'enfant hésite et finit par trouver. À trois ans, la réponse est immédiate. Qu'en est-il des chiens ? Voici Zoom. Il hésite, ne trouve pas la solution, puis se tourne vers sa maîtresse pour obtenir de l'aide. Il y a une intelligence parce qu'il interprète parfaitement ce que lui dit sa maîtresse. Il y a une intelligence de communication, de collaboration, ce qu'on appelle la synchronisation. Mais d'autres chiens trouvent beaucoup plus rapidement. Conclusion, les chiens résolvent ce test comme des enfants de deux à trois ans. Tout dépend des individus. C'est vraiment surprenant parce que c'est quand même rarissime qu'on fasse des exercices comparatifs entre des petits-enfants et des chiens. Il y a vraiment bien une phase de réflexion, de déduction, et ensuite il est passé à l'action. Et donc, j'insisterai que le chien ne fonctionne pas que par conditionnement. Là, c'est de l'intelligence pure. On peut appeler ça comme ça. C'est formidable à voir. Dans le monde, de plus en plus de chercheurs étudient le comportement du chien domestique. Et surtout, son contact avec nous. Et même si l'on est loin de tout savoir sur le meilleur ami de l'homme, on sait désormais qu'il est encore plus intelligent que nous le pensions. Et puis, on sait bien.